Dans une société peuplée d'irréductibles célibataires, les moyens pour trouver le grand amour sont en plein essor. Telle une ruche, l'amour 2.0 abrite une colonie de cœur libre à la quête du partenaire idéal. L'intérieur de cette structure est composé d'une pluralité d'outils facilitant une connexion instantanée et aléatoire. Sites de rencontres, agences matrimoniales, écoles de séduction, voyages organisés, applications, tout est adapté aux besoins du consommateur, assoiffé et impatient de trouver ce qu'il désire. Pourquoi ces personnes ont abandonné les bonnes vieilles méthodes pour s'élancer avec impétuosité vers les entrepreneurs 2.0? Il y a quand même plus de 10 000 personnes depuis le tout début de l'entreprise qui ont fait appel à nos différents services, sans compter les 36 000 abonnés de l'application au CILU. Donc des célibataires, il y en a énormément, c'est plus de 40 % de la population qui est célibataire. Donc des gens qui cherchent pour chercher, il y en a. D'autres qui sont des éternels célibataires, qui espèrent trouver le coup de foudre et de vivre le coup de foudre. Il y en a aussi, on a vraiment tellement de profils différents des célibataires. Amour et mode d'emploi. Trouver l'âme sœur, mais à quel prix? Du côté de la jante masculine, certains font appel à des coachs en relation amoureuse ou séduction, où mettent toutes leurs chances de leur côté. Ils s'inscrivent à des formations et participent à des ateliers pour réapprendre à connecter avec les femmes. Il existe des écoles qui enseignent l'art de la rencontre. Victime d'une peine de cœur, David Paré a fondé son entreprise sur cette idéologie. Donc c'est simple, on enseigne l'art de la rencontre, comment mieux entrer en communication avec l'autre. On part vraiment de A à Z, tout ce qu'il faut savoir sur tout le discours intérieur, de quelle manière qu'on se parle dans différentes situations de la séduction. En fait, ça fait déjà depuis 2013 que je fais ce métier-là. Là, j'ai coaché 1000 personnes des quatre coins du Québec, mais ça a commencé par moi-même. J'ai moi-même, je me suis posé des questions suite à une rupture. Une femme qui m'a laissé et j'ai dit « Oup! Là, il y a des choses que je ne comprends pas des femmes. C'est sûr qu'il y a des subtilités que je ne comprends pas. » Et je voulais mieux connecter avec la femme. Moi-même, j'ai cogné à la porte d'un coach en séduction. Je l'ai appris. Puis ça a complètement… c'est le jour et la nuit après ça. C'est vraiment le jour et la nuit dans la réceptivité des femmes. Donc, si j'entends bien, est-ce qu'il y a plus d'hommes ou de femmes par rapport à tes crimes? Bien, moi, 95 % des gens que je vois sont des hommes. De temps en temps, il y a un petit peu de femmes, mais je me concentre surtout sur les hommes. Et eux, quelle est leur demande, en fait? Ils attendent quoi, en fait, de ces cours? Je ne sais pas comment aborder. Je ne sais pas quoi leur dire. Je ne comprends rien. Ça fait longtemps que j'étais mariée, là, je suis divorcée. Donc, perte de repère. Bref, ils se demandent comment ça marche, une femme, comment ça pense, qu'est-ce que ça veut, parce qu'il y a une perte de repère qui est là. Cependant, David Paré affirme que 90 % de sa clientèle recherche véritablement l'amour. Entre amour et séduction, y a-t-il une réelle différence? Est-ce que le jeu de séduction peut-il compromettre ou même fragiliser les fondements d'une relation amoureuse? Moi, j'ai décidé de défendre le mot séduction, mais je pourrais appeler ça amour homme-femme ou communication de femme, relation de femme, tout ce qui tourne autour de ça. Le mot séduction rejoint un petit peu moins les femmes. Pour elles, c'est comme, bien là, moi, je sais comment l'attirer, je veux savoir comment le garder. Ça fait qu'ils ne comprennent pas trop le concept, ça prend beaucoup de conversations. Ça me prendrait une heure ou deux à jaser avec une femme pour qu'elle fasse « Ah, OK, c'est très long ». Il s'avère que de nombreux utilisateurs qui recherchent l'amour de manière excessive peuvent développer une addiction, puisqu'ils font face au paradoxe du choix. Tu multiplies les conquêtes et tu accumules tout ça. De nos jours, c'est déjà très difficile, en fait. Contrairement à avant, lorsqu'on voulait rencontrer quelqu'un, eh bien, c'était un ami ou quelqu'un de la famille qui nous présentait ou via notre travail. Donc, avant les réseaux sociaux, avant le virtuel et tout ça, c'est de cette façon-là qu'on rencontrait. Maintenant, les gens font face au, j'aime la vie, le paradoxe du choix. Donc, c'est que les gens ont souvent tendance à regretter ce qu'ils n'ont pas plutôt que d'apprécier ce qu'ils ont. Donc, là, ce qu'ils s'investissent, c'est que c'est tout nouveau avec quelqu'un, dû au virtuel et à tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Messenger, Instagram et tout, la possibilité de rencontrer est infinie. Et les gens, on dirait qu'ils ont de la difficulté à vraiment s'investir, parce qu'ils se disent « mais d'un coup, ça serait peut-être mieux avec l'autre ». Donc, là, ils vont passer d'une autre personne, d'une personne à une autre personne. Là, « ah, ça, ça ne fonctionne pas avec cette personne-là ». Bien, peut-être qu'avec l'autre, ça va. Les gens jettent rapidement la serviette. Les gens oublient qu'un couple, ça se construit. Je pense qu'il faut arrêter de croire que le gazon est plus vert chez le voisin, puis apprécier ce qu'on a, puis quand on rencontre quelqu'un, de prendre le temps d'apprendre à connaître la personne. Les papillons, ce n'est pas automatique non plus. Écoute, j'ai justement bâti un mur de preuves sur mon site web, parce que c'est sûr que les gens sont sceptiques, informés-là. C'est quoi? Comment tu peux mesurer ça? Ça fonctionne-tu vraiment? Donc, j'ai bâti un mur de preuves. On voit tous les témoignages des fonds d'écran Facebook, des vraies vidéos. J'ai même eu des gars qui sont revenus prendre la formation des années après, qui ont raconté leurs résultats. Fait que oui, c'est sûr qu'on peut personne, aucun être humain sur Terre, peu importe son métier, peut te garantir l'amour à vie. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas l'amour à tout prix, de toute façon. Mais l'idée, c'est que ces outils-là viennent vraiment optimiser notre potentiel d'attirance. Ça vient nous aider énormément pour mieux comprendre des choses et tout. Donc, voilà. Donc, à ce jour, on compte deux mariages. Un troisième à venir l'été prochain. Donc, ce sont des gens qui se sont rencontrés soit dans des activités, des soirées ou en blind date. Et même trois bébés à ce jour. Donc, c'est ça, des gens qui se sont rencontrés durant nos événements. Et parmi les couples formés sur l'application, notamment, on a des couples très, très jeunes. Donc, très, très jeunes, disons, dans la vingtaine. Et on a d'autres couples dans la soixantaine. Donc, c'est vraiment M. et Mme Tout-le-Monde qui s'inscrit finalement dans nos activités ou même sur l'application. On compte en 2016 un million de personnes qui vivent seules au Québec, selon les données du recensement. Signe qu'il peut être difficile de trouver l'amour puisque près d'un Québécois sur cinq est célibataire en 2018. Néanmoins, ces résultats ne distinguent pas les personnes en union libre, fiancées et célibataires. Par ailleurs, les applications et sites de rencontres ont influencé les relations interpersonnelles. Le consommateur fait face à l'abondance du choix, puisqu'il est beaucoup plus facile de rencontrer de nombreux célibataires accessibles sur ces sites virtuels que dans la vie réelle. En revanche, ces plateformes de rencontres ne garantissent pas à 100% de trouver le grand amour, ni la crédibilité des utilisateurs. Même si certains promettent des mesures strictes dans la vérification des profils, on ne sait jamais vraiment à qui l'on s'adresse. Certains trouvent l'amour, d'autres non. Certains s'y frottent et s'y piquent, tel est le danger de s'attacher à l'inconnu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...